Si vous n'avez jamais entendu parler des smartphones de Xiaomi, vous n'êtes pas un jour sur le marché chinois des téléphones mobiles. Et cela signifie également que vous n'êtes pas non plus un jour sur le marché mondial des téléphones mobiles. Xiaomi vient à nouveau de faire sensation avec la sortie de son dernier modèle, le Mi4. Le prix 1999 Yen n'est pas donné. Mais lorsque le Mi4 a été mis sur le marché mardi, les téléphones en vente sur Internet sont tous partis en 37 secondes. Il est difficile maintenant de se procurer le Mi4, mais pour Jean Wenzier, les clients de son magasin de téléphones mobiles se contentent de plus anciens modèles. De nombreux clients viennent ici pour acheter des téléphones Xiaomi. Le service est bon pour le coup et ils font beaucoup de publicité, tout le monde connaît la marque. D'après Kantar World Panel, une entreprise de recherche marketing, Xiaomi occupe 21,4% du marché chinois et a remplacé l'iPhone comme second plus grand vendeur de smartphones en Chine pour les 5 premiers mois de l'année. Sa part de marché n'est que de 2% inférieure au 23% de Samsung. Xiaomi s'est rendu compte qu'il pouvait vraiment avoir du succès ici s'il travaillait sur le design industriel, racontait une belle histoire autour des produits et s'il trouvait comment faire cela vraiment bien. Leurs modèles de vente sont également très intéressants. Se concentrer sur les ventes flash permet de faire de la marque un phénomène de mode. Cela conserve l'intérêt des gens et la marque semble plus importante. La stratégie semble en tout cas fonctionner pour Xiaomi sur le marché international. Le 29 juillet, le jour où sortait le MI4 en Chine, le MI3 était vendu sur la plus grande plateforme indienne de commerce en ligne, Flipkart. La vente sur le marché indien a duré 5 secondes. Xiaomi a vendu 18,7 millions de smartphones en Chine pour 31,6 milliards de dollars en 2013. Au second trimestre, Xiaomi a envoyé à l'international 15,1 millions d'appareils, faisant de l'entreprise le cinquième vendeur de smartphones au monde, avec une part de marché de 5,1%. Si nos marques chinoises veulent progresser sur le marché international, elles doivent prêter attention à l'image de la marque et au développement de leur écosystème d'affaires dans différents domaines. L'écosystème d'affaires pour les appareils, les applications et le service client de Xiaomi ont permis de stimuler la fidélité des clients. Ensuite, ils devront trouver le secret pour étendre leur marge de profit, augmenter leur capacité de production et garder les ventes à la hausse. Ils ne peuvent probablement pas produire suffisamment vite pour répondre à la demande actuelle. C'est un problème difficile à résoudre. Ils vont devoir réfléchir à la manière d'étendre leur capacité industrielle. Je pense que ce sera l'un des problèmes qui pourraient ralentir leur croissance à l'avenir. Ils ne vont pas pouvoir doubler et tripler les ventes tout le temps, parce que la demande ne sera peut-être plus là. Mais le succès de cette marque, qui n'a que 4 ans, menace les géants comme Samsung. Au deuxième trimestre, la part de marché de Xiaomi sur le marché international a grimpé de 125% par rapport à l'année dernière. L'entreprise prévoit de s'étendre dans le reste de l'Asie et également en Europe dans un futur proche.